Un bibliothécaire qui prend à cœur son travail est censé s'amener à présenter des informations à ses usagers, par exemple sur le fonctionnement de la bibliothèque, sur la recherche documentaire ou sur des sujets plus précis. Pour le dire autrement, il fait de la pédagogie. Et s'il veut le faire de manière efficace, c'est-à-dire en transmettant à ses usagers les informations qui les rendront autonomes, il a tout intérêt à se doter d'un éventail de méthodes et d'outils dits pédagogiques qui l'aideront dans sa tâche. Première étape, pour concevoir de bons outils, il est essentiel de déterminer le public auquel vous vous adressez. Le contenu d'un diaporama destiné à des personnes âgées, par exemple, ne sera à l'évidence pas le même que celui d'une présentation destinée à un public adolescent. Deuxième étape, tout comme l'artiste a besoin de toiles et de peinture pour créer un tableau, un pédagogue a besoin de matériel pour mettre au point ses supports pédagogiques. Si vous n'avez pas de budget à consacrer à l'achat de porte-documents rigides, rien ne vous empêche de faire découper des rectangles de contreplaqué léger d'à peu près 32 sur 23 cm, en utilisant des chutes de bois récupérées dans les scieries, les magasins de matériaux, ou le service menuiserie de votre collectivité. Ces planchettes s'avéreront très pratiques, par exemple si vous organisez une exposition et que vous planifiez une visite active avec un questionnaire. Prévoyez-en donc une trentaine. Autres objets intéressants, les instruments de musique. Ils agrémenteront vos animations lecture et vous permettront de monter des actions des règles musicales. Optez de préférence pour des percussions plutôt que des instruments avant, plus délicats à utiliser en collectivité. Et si vous n'avez pas de budget pour cela, vous pourrez trouver de nombreux livres au site internet qui expliquent comment en fabriquer. Il vous sera alors facile de les multiplier et de les remplacer à loisir, d'autant que carton et plastique alimentaire sont récupérables très facilement. Autre idée, utilisez du matériel obsolète, par exemple un ordinateur en fin de course, pour le démonter et regarder comment il est fait à l'intérieur. Votre atelier d'initiation au multimédia n'en sera que plus vivant et plus instructif. N'hésitez pas à solliciter des gens autour de vous, votre tutelle par exemple, pour savoir si du matériel obsolète ne dort pas dans leur placard. Pour finir, pensez à tirer parti de votre budget d'acquisition. En effet, certains éditeurs proposent des livres de type cahier d'activité, notamment autour des arts plastiques. Vous pouvez en acheter pour vous en inspirer ou photocopier les pages les plus intéressantes pour vous en servir dans vos ateliers. Bien sûr, cette liste est loin d'être exhaustive. Retenez surtout que c'est votre imagination et votre débrouillardise qui vous permettront de transformer un objet, quel qu'il soit, en matériel pédagogique. Pour optimiser votre action, il faudra aussi faire preuve de méthode. Tout d'abord, en gardant une trace de l'utilisation que vous faites de votre matériel à l'aide de fiches synthétiques. Cela vous évitera d'avoir à tout réinventer à chaque fois. Cela vous permettra de perfectionner votre pratique, mais aussi de vérifier si vous parvenez à mettre en place des actions pour tous vos publics. Vos collègues présents et à venir pourront également en tirer parti. Deuxième chose, on ne saurait trop vous conseiller de ranger vos matériels par catégorie. Par exemple, exposition et panneaux divers, matériel d'écriture, peluches et jouets, etc. Essayez de tenir compte du format des objets et de faire en sorte qu'ils soient relativement visibles là où vous les stockerez. Surtout, dès le départ, tenez un inventaire. Un tableau simple fera l'affaire sur un cahier ou avec un tableur informatique. Vous pourrez ainsi gérer vos outils, comme vous gérez vos documents, et constituer un véritable fond de matériel pédagogique bien ordonné et facile à mobiliser. Comme vous le voyez, la pédagogie, ce n'est pas que pour les profs. Lancez-vous avec méthode et vous verrez que vous ne cesserez d'avoir de nouvelles idées. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...